... Alors je vais commencer ma présentation. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont en France. Je m'appelle Yuki Hikari et je suis rédactrice freelance et éditrice. Et j'ai beaucoup produit d'articles sur le design typographique et l'impression. Et aujourd'hui je vais vous présenter l'époque de la photocomposition au travers de l'oeuvre du concepteur de caractère Kazuo Hashimoto. Donc je vais vous présenter encore une fois, comme je vous ai dit, l'oeuvre du concepteur de caractère Kazuo Hashimoto. Avec l'avènement de la photocomposition, il y a eu beaucoup de nouveaux designs de caractères qui sont apparus au Japon dès les années 50. Comment est-ce que, quel type, enfin comment, quel impact a eu le passage de l'impression typographique à la photocomposition ? Comment sont nées et ont été produites de nouvelles polices à cette époque ? Et donc j'aimerais revenir sur cette époque en présentant l'oeuvre de Kazuo Hashimoto, qui a supervisé toutes les polices, quasiment toutes les polices produites entre 1963 et 1995 par l'entreprise Shaken, qui était leader en photocomposition au Japon. La première photocomposeuse pour le japonais a été inventée en 1924, mais son usage ne s'est véritablement répandu que dans les années 50. Jusqu'alors, l'impression typographique utilisait des caractères mobiles en métal. Alors, jusque dans les années 50, c'est des artisans qui produisaient à la main les poinçons en métal, qui sont à l'origine des matrices pour fabriquer les caractères mobiles. Là, vous voyez à l'image Kinnosuke Shimizu, qui est en train de graver directement un poinçon. Alors, voici des poinçons produits par Shimizu. On voit des kanji en polices Mincho de tailles variées. Donc, il y a deux caractères, Tsuru qui signifie grue et Kame Tortue en polices Mincho. Donc, on pouvait graver à la main des kanji complexes, comme vous pouvez le constater. Là, on voit des poinçons de Hiragana. Il y a également trois kanji qui sont mélangés. Et grâce à la technique de plaquage, on obtenait des matrices, c'est-à-dire les moules des caractères mobiles. Et le graveur devait à la fois avoir un certain sens du design et maîtriser la technique de sculpture. Donc, le nombre d'artisans en mesure de produire des polices était vraiment limité. En 1949, a commencé à être produite au Japon la graveuse de matrice Benton, qui a été inventée aux Etats-Unis. Et ça permet de graver des matrices directement, sans avoir à produire de poinçons. Là, vous voyez un patron qui est utilisé pour la Benton. C'est produit à partir du dessin de base du caractère mobile, sur une surface de 5 cm sur 5 cm environ. Et on traçait à partir du patron le caractère qui était ensuite réduit mécaniquement pour pouvoir graver la matrice. Et ici, on voit donc les matrices, c'est-à-dire les moules des caractères mobiles. Mais malgré l'arrivée de la Benton, ça ne change pas le fait que les caractères mobiles restent des blocs qu'il faut produire individuellement. Voici un caractère mobile en métal. C'est le caractère Shô en kanji, qui veut dire écrire, en police gothique. Donc, les caractères mobiles en métal, comme vous voyez, comportent des caractères en relief, avec son sens inversé. Et il fallait produire, pour chaque caractère, un caractère mobile de la sorte. Alors, bien sûr, il était impossible de changer la taille, comme avec les polices numériques actuelles. Et pour des impressions qui nécessitent des polices différentes, ou des tailles différentes pour le titrage et le corps de texte, il fallait produire des caractères différents à chaque fois. A l'époque de l'impression typographique, il existait plusieurs types standards de polices, comme Mincho, Goshik, Goshik arrondi, ou encore la police pour les manuels scolaires. Mais à cause de toutes ces contraintes physiques et matérielles, il était difficile de créer de nouvelles polices. Donc, on composait les textes en arrangeant ainsi les caractères mobiles individuels. Ici, à l'écran, on voit le mot Shomotsu no Iroha. Shomotsu est écrit en kanji, No est du hiragana, et Iroha est en katakana. Alors, le japonais combine ces trois écritures. Il faut y ajouter des caractères alpha numériques et encore d'autres symboles. Donc, la composition des caractères mobiles est d'autant plus compliquée. A l'écran, on voit ici une des étapes de l'impression typographique, celle de la sélection des caractères mobiles à imprimer, à partir d'un manuscrit. C'est l'étape qu'on appelle en japonais le Bunsen. Et donc, on voit ici comment les caractères mobiles sont rangés dans des cases, sur des étagères. Donc, à cette époque, c'était vraiment l'artisan qui devait rassembler un à un les caractères. Et voilà à quoi ressemble une composition. Là, ça représente une page à imprimer. Ici, vous voyez l'épreuve du texte composé sur le slide précédent. Et c'est un corps de texte d'un livre en polis mincho. À l'époque de l'impression typographique, il fallait, pour une polis complète japonaise, produire des kanji, hiragana, katakana, des chiffres et des symboles, ce qui représente environ 5000 caractères. Donc, pour produire une nouvelle polis, ça prenait énormément de temps, ça coûtait cher. Et c'est pourquoi on ne se lançait pas si facilement dans la conception d'une nouvelle polis complète. Arrive alors l'ère de la photocomposition. La photocomposition est une technique qui permet de composer et imprimer des caractères en appliquant le principe de la photographie. La particularité essentielle est de pouvoir ajuster la taille des caractères gravés sur une plaque de verre grâce à un objectif. Voici le premier prototype de la photocomposeuse pour texte japonais, mis au point en 1924 et breveté en 1925. Ça a été imaginé par Nobuo Morisawa et développé par Morisawa et Shigeyoshi Ishii. Alors, à l'ère de l'impression typographique, il fallait produire les poinçons, les matrices et les caractères mobiles pour toutes les tailles désirées. Mais avec l'arrivée de la photocomposition, on a pu, à partir d'une plaque de verre, choisir la taille de caractères à imprimer. Et comme il n'y avait plus besoin de produire des caractères pour chaque taille, l'élaboration de nouvelles polises de caractères est devenue beaucoup plus simple. Là, c'était vraiment une invention révolutionnaire. Cependant, l'utilisation de la photocomposition ne s'est répandue qu'à partir des années 50. Les modèles de photocomposeuses que vous voyez ici sont toutes les deux manuels. Et ici, vous pouvez voir la photocomposeuse manuelle haute performance PABO-YK. La plaque noire que vous voyez à côté de la main gauche de l'opérateur est la plaque de verre sur laquelle sont inscrits les caractères à flasher. Donc là, c'est un zoom sur la plaque de verre. Vous voyez qu'on insère la plaque dans la machine de manière à ce que les caractères soient inversés. Donc on produisait une plaque de police par caractère, par police de caractère, sur laquelle l'opérateur choisissait les caractères dont il avait besoin. Donc la plaque de verre correspond en quelque sorte à ce qu'on appelle aujourd'hui une fonte de caractère. A l'image, là, c'est la plaque principale de la police Ishii Naka Mincho de Shaken. Elle fait 38 cm sur 22. Elle comprend 2862 caractères, c'est-à-dire les kanji principaux, les shiragana, katakana et la ponctuation. Et à cela s'ajoutait une plaque secondaire comprenant d'autres kanji et des symboles. Alors la photocomposition implique le principe de la photographie. Et là, on voit une feuille sur laquelle ont été flashées des caractères. C'est juste après l'étape du développement et là où on lave la feuille pour éliminer les produits chimiques. Après, on sèche la feuille, on réarrange au besoin la mise en page pour produire la copie finale, originale à imprimer. Alors j'aimerais maintenant vous présenter l'oeuvre de Kazuo Hashimoto qui a participé à l'élaboration de beaucoup de police de caractère pour la photocomposition. Kazuo Hashimoto est né en 1935. Il a commencé par dessiner des ébauches de caractère mobile en métal pour le compte de l'entreprise Motoya à Osaka. Et en 1959, il est employé par Shaken à Tokyo, qui est leader du marché de la photocomposition et commence à créer des polices pour photocomposition sous la houlette de son fondateur, Shigeyoshi Ishii. Après le décès de Ishii, Hashimoto est nommé responsable de la création des polices chez Shaken. Et pendant plus de 30 ans, il a créé lui-même ou supervisé quasiment toutes les polices développées par Shaken. Ça correspond à l'âge d'or de l'entreprise. Par ailleurs, il faut préciser aussi que Hashimoto est un calligraphe accompli. C'est lui qui a réalisé le rouleau qu'il tient sur cette photo à l'écran, ainsi que la calligraphie encadrée en arrière-plan. Hashimoto a 86 ans aujourd'hui et continue d'élaborer des polices numériques pour le compte de l'entreprise Iwata. Voici un tableau à l'écran qui recense toutes les polices d'écriture qu'il a soit créées ou dont il a supervisé l'élaboration. On trouve aussi les polices qu'il a créées après qu'il a quitté Shaken en 1995. Et comme aujourd'hui je vais me concentrer sur la photocomposition, je vais parler uniquement des créations de Hashimoto lorsqu'il était chez Shaken. Donc c'est ce que vous voyez en rose à l'écran sur le tableau. Alors on se rend bien compte là en voyant ce tableau que Hashimoto est un personnage central de cet âge d'or de Shaken. Alors je vais vous présenter maintenant quelques-unes de ces polices. Et nous allons voir dans quel contexte celles-ci ont été créées. Alors parmi les échantillons que je vais vous présenter à partir de maintenant, certains sont issus des archives en ligne de l'entreprise Shaken. L'entreprise Shaken, pendant très longtemps, n'avait pas de site internet. Mais le 26 mai de cette année, Shaken a lancé son propre site web pour l'entreprise, ainsi qu'un site web pour des archives en ligne. On peut voir beaucoup de sortes d'exemples de polices, d'écritures ou de compositions. C'est vraiment passionnant et je vous invite à y faire un tour. Alors je vais tout d'abord vous parler de nouveaux caractères de corps de texte. Alors parmi les polices représentatives de Shaken, on trouve le très connu Ishii Mincho, créé par le fondateur Ishii. C'est une typo très élégante qui a su conserver des éléments de la calligraphie. Elle jouit toujours aujourd'hui d'une grande popularité. La police esthétique qui a connu... C'est une police esthétique qui a connu du succès, mais avec la photocomposeuse entièrement automatique Sapton N, qui a été introduite en 1965 et qui a été adoptée par différents titres de presse, il a fallu inventer de nouvelles polices destinées aux corps de texte. Les plaques de verre des machines Sapton, contrairement aux autres photocomposeuses, étaient un disque. Celle-ci tourne pour caler le caractère à flasher devant l'obturateur et pour l'imprimer. Et comme il s'agit d'un disque rotatif, le rendu de l'impression différait des autres photocomposeuses. Par exemple, les traits les plus fins étaient parfois rongés, voire pas du tout imprimés. Et c'est ainsi que s'est fait ressentir le besoin d'une police permettant une belle impression sur les photocomposeuses automatisées Sapton. C'est ainsi que Hashimoto a créé la police Honnan Mincho. A l'écran, vous voyez sur la ligne du haut Ishii Mincho et en dessous le Honnan Mincho, designé par Hashimoto. Alors voici ce que Hashimoto a déclaré à propos du contexte dans lequel est née cette police. Je cite. La police Ishii Mincho est de très grande qualité. Il n'y a pas mieux lorsqu'il s'agit de mettre en avant des caractères, typiquement pour composer des affiches, des tracts ou des publicités. Cependant, comme il s'inspire de calligraphie, certains traits sont plus marqués que d'autres. Et lorsque l'on composait des corps de texte, certains textes n'étaient pas imprimés en entier. Et le rendu n'était pas aussi énergique que pour l'impression typographique. Alors ça passe pour des compositions verticales, mais à l'horizontale, les traits n'étaient pas aussi bien alignés. Et cela produisait une sensation de déséquilibre. C'est ainsi qu'a commencé le projet au sein de Shaken de produire une police Mincho, adaptée au corps de texte et adaptée à la photocomposeuse Sapton. Donc là, on voit Hon Lan Mincho en dessous. Et en fait, Hon Lan Mincho, on a épaissi les traits horizontaux par rapport aux traits verticaux. On a épaissi aussi les empattements et élargi les contreformes. Ça donne des caractères plus potelés, plus généreux et qui perdent ce côté étriqué. Et ça donne des caractères plus gais, qui conservent la même force de rendu que l'impression typographique. En plus, ils ont un bon alignement et sont agréables à lire dans des compositions horizontales. Alors, les hiragana de cette police ainsi que les katakana ont été élaborés par Hashimoto seul. De plus, il a aussi créé les caractères qui ont servi de normes pour le design des kanji, dont il a défini lui-même les caractéristiques. Enfin, il a supervisé les kanji ainsi créés par le reste de son équipe. En 1975 a été donc lancée la police Hon Lan Mincho. C'est une police qui a un rendu très raffiné pour les compositions verticales. Mais il a la particularité de présenter un bel alignement lors de compositions horizontales également. Traditionnellement, on compose des textes japonais à la verticale. Mais à cette époque, les compositions horizontales étaient de plus en plus fréquentes. Le nom Hon Lan Mincho a été donné par le PDG de l'époque, Hiroko Ishii. Le Hon de Hon Lan s'écrit avec le caractère pour livre et indique qu'il s'agissait d'une police Mincho conçue pour le corps de texte de livre. Rang signifie orchidée et c'est une fleur que Hiroko Ishii affectionnait particulièrement. C'est pourquoi on retrouve ce mot Rang orchidée dans beaucoup de noms de police de chez Shaken. La police Hon Lan Mincho a été optimisée pour les photocomposeuses automatiques Sabton. Et pour cela, il fallait appliquer un traitement particulier appelé Kumadori ou Grimage. Si on compare le kanji Ai à l'écran des polices Ishii Mincho en haut et Hon Lan Mincho en bas, on voit que sur la Hon Lan Mincho, à l'endroit où les traits se croisent pour former un angle aigu, on trouve des incises. Dans la photocomposition, le rendu de ce genre d'intersection avait tendance à être trop noir, trop lourd. Et à cet effet, pour obtenir un beau rendu, bien tranchant lors de l'impression, on ajoutait ces incises. À l'heure actuelle, avec les polices numériques, c'est une étape inutile. Mais à l'époque, c'est grâce à des détails de la sorte que la police Hon Lan Mincho a été adoptée pour composer des articles ou des pages de magazine. Le deuxième thème que j'aimerais aborder, c'est l'avènement de nouvelles polices d'écriture. Le plus grand changement apporté par le passage à la photocomposition est qu'il est devenu beaucoup plus facile de mettre au point de nouvelles polices d'écriture. Alors bien sûr, la photocomposition ne change rien au fait qu'il faille toujours créer plusieurs milliers de caractères. Cependant, étant donné qu'il n'y a plus besoin de produire des poinçons, des matrices et des moules pour chaque taille de caractère mobile, il suffisait d'agrandir les caractères gravés sur la plaque de verre pour obtenir la taille d'impression souhaitée. Et grâce à ce changement, on a assisté au Japon à une véritable explosion de nouvelles polices à partir des années 70. A l'époque des caractères mobiles en métal, les caractères ont été fabriqués à la main par des artisans. Mais avec l'arrivée de la photocomposition, les caractères ont été créés par des designers, des créateurs. La police qui a véritablement annoncé cette ère de nouvelle typographie inventée par des designers est la police Taiposu. Taipos est une écriture qui a été créée par Saburo Kuayama, Katsuhichi Ito, Katsuminageta et Katao Hayashi qui formaient le groupe Taipo. Il s'agissait de polices composées de hiragana, katakana et de symboles. En 1969, le Shaken commercialise sa plaque et il faut savoir que la langue japonaise s'écrit à environ 60% avec des kana. Ainsi, la combinaison de kana nouveau au kanji déjà existant permettait d'apporter une impression totalement nouvelle à un texte. Pour créer une nouvelle police en japonais, il fallait créer 5000 à 6000 nouveaux caractères. Mais si l'on s'en tient au kana, environ 150 caractères suffisent. Taipos a soufflé plusieurs vents nouveaux à cette époque. On pourrait citer en premier lieu la nouveauté de son design. Le Taipos n'est ni Mincho ni Goshiku. Il a visé l'entre-deux dans un style totalement nouveau. Les kana ont été divisés en 12 éléments et leur design géométrique et modernisé était une première dans l'écriture typographique japonaise. Vous voyez là, en haut, les éléments qui composent les kana. Taipos pourrait être comparé à la police univers créée par Adrien Frütziger dans le sens où il a été conçu sur une idéologie de conception solide. Sa conception prévoyait dès le début un déploiement en famille et on ne désignait pas sa graisse par des lettres vagues telles que LMB, mais par des chiffres tels 3-5, 3-7, 4-5 ou 4-1-1. Et ces chiffres expriment l'épaisseur des traits horizontaux et verticaux des lettres. Pour expliquer les chiffres qui accompagnent le nom de la police, mettons qu'un caractère s'intègre dans une grille de 100 carreaux. 3-5 désigne la troisième ligne horizontale et la cinquième ligne verticale. 3-7, les lignes 3 et 7 pour l'horizontale et la verticale. 4-5, les lignes 4 et 5. 4-1-1, les lignes 4 et 11. Et ainsi de suite. Donc, novateur tant par son nom que par son idéologie de conception, Taipos est devenu le symbole d'une nouvelle époque. Allons même jusqu'à être choisis pour illustrer la couverture d'un magazine féminin 1-1. Ce magazine 1-1 est apparu en mars 1970, comme le premier magazine féminin entièrement imprimé en photographure. Cette méthode est totalement novateur, car il a permis les revues en couleurs. Et cela a été possible grâce à l'importation de rotatives de la part de l'imprimeur Chiyoda Gravure. Taipos a alors été activement utilisé par Seichi Horiuchi, directeur artistique de 1-1. Et ce, non seulement pour les titres ou les tables de matière, mais aussi pour le corps de texte. L'impression des caractères Taipos combinés des polices Mincho-Goshic ou plus orthodoxes a frappé les esprits des lectrices. Puis, en 71, une nouvelle revue féminine est lancée, Nonno, qui utilisera également la police Taipos, ce qui renforcera encore plus l'intérêt du public sur cette police. Après un succès fulgurant dans le début des années 70, Taipos commence à être utilisé en dehors des revues, notamment dans la publicité ou les pochettes de disques. En 1981, il est de nouveau sous les projecteurs. La personnalité de l'audiovisuel, Tetsuko Kurayanagi, publie un roman autobiographique, Toto-chan, la petite fille à la fenêtre, qui utilisera Taipos comme caractère de texte. Ce livre sera vendu à plus de 8 millions d'exemplaires pour devenir un réel best-seller. Le texte de ce livre a utilisé la police Taipos 66, 6-6 de la catégorie des Goshik. Les contre-formes sont amples, l'expression est lumineuse et les canins de ce Taipos aux formes arrondies utilisées ici pour décrire l'enfance de l'autrice apportaient une touche enfantine et mignonne. L'utilisation faite de Taipos ici a réellement marqué l'arrivée d'une nouvelle ère dans la création typographique japonaise. Voici donc le Taipos 6-6. Dans les années 70, la société avait soif de nouveaux designs typographiques. Et si aujourd'hui il paraît évident qu'un designer créait des polices, c'est vraiment l'apparition de Taipos à l'époque qui avait réellement donné de l'élan à ce type de concept. Et c'est dans ce contexte qu'a été lancé le prix Ishii du concours pour la création de polices de caractère organisé par Shaken. Et depuis, ce concours a donné naissance à une variété importante d'écritures commercialisées par la suite. Lors du premier concours dont la remise du prix a eu lieu en 70, le premier prix a été décerné à Yukihiro Nakamura pour sa police NAR. Lors du concours, cette police s'appelait tout simplement Hosomaru Goshiku, soit Goshikuron et fin. NAR a eu un impact réellement puissant auprès de ceux qui l'ont vu. En haut, ce qui était considéré comme le standard des Goshikuron conçu par Shigeyoshi Ishii et en bas, la police NAR. Kazuo Hashimoto, qui était responsable de la conception de la police à Shaken, dit de cette police la chose suivante. C'est un design tout à fait inattendu pour toute personne habituée au caractère d'imprimerie. Une forme auparavant inimaginable était proposée. Il s'agissait d'une police qui venait bouleverser la conception de l'écriture. Jusqu'alors, le Goshikuron représentait, comme ce que vous voyez en haut, des caractères aux contreformes serrées, alors que les caractères de NAR présentaient des contreformes larges avec une graisse pourtant très fine. Voici les originaux de la police NAR qui avaient été adressés au concours par son auteur Nakamura. La graisse est de 1,5 mm et les caractères sont des Goshikurons aux contreformes larges remplissant le carré dans lequel ils sont dessinés. Nakamura, son auteur, explique qu'étant donné les traits fins, il a été difficile d'équilibrer les caractères. Après avoir reçu le premier prix en mai 70, la police NAR a vu sa production lancée vers le mois d'août en vue d'une commercialisation par Chaken. Il fallait prévoir environ 5400 caractères de kanji, environ 150 hiragana et katakana, une centaine de lettres en alphabet, ainsi qu'environ 200 signes et symboles supplémentaires. Au total, donc, 5800 caractères. Sous la direction de Chaken, Nakamura a dessiné la totalité des originaux. Et c'est Hashimoto qui avait été en charge de la direction. L'une des particularités de la police NAR, c'est que le caractère remplit un carré. Prenons l'exemple de la lettre LI à gauche et la lettre HE à droite. En temps normal, ils sont allongés verticalement ou horizontalement, comme vous le voyez écrit en bas. Mais avec NAR, même ce type de caractère remplissait presque les carrés qui les contiennent, comme vous le voyez sur le haut. Aucune écriture n'avait proposé un tel style jusqu'à l'apparition de NAR. En fait, lors de la production de la police NAR, il a fallu revenir entièrement sur environ 1000 caractères. Alors que Nakamura dessinait seul les 5800 caractères nécessaires, petit à petit, son style avait évolué. Et ceci a été remarqué par Hashimoto, qui dirigeait la production. L'originalité de NAR était en train de se perdre en devenant une écriture tout autre. Il a alors fallu revenir sur environ 1000 caractères. Nakamura, dans son livre « Mozi o tsukuru » « Fabriquer des lettres », revient sur cette anecdote et explique ainsi « Nos sensations ne sont pas sensibles aux changements évolutifs. Aussi, il faut avancer dans la tâche en comparant sans cesse sa production avec le modèle de départ. » Même si environ 1000 caractères ont dû être redessinés, deux ans après le concours, en 1972, NAR et sa plaque en verre pour la photocomposeuse de Shaken a pu être commercialisée. Ce que vous voyez en bas, c'est le caractère NAR. Il fut nommé NAR en prenant la première lettre de son auteur, Nakamura, et la lettre R pour « round ». Enfin, l'équipe a prévu l'utilisation d'une graisse plus épaisse, combinée à la police initiale, et a commercialisé sa version à épaisseur moyenne, le NAR D, en 1973. Et à cette époque, au Japon, l'écriture exagérément ronde, qu'on appelait les « marumoji », était très en vogue chez les collégiennes et lycéennes. Et à ce sujet, Hashimoto a dit de NAR la chose suivante. Taipos a permis d'attirer l'attention sur les caractères développés par les designers. Puis, NAR est apparu alors que les jeunes filles commençaient à rondir leurs écritures. On pourrait dire que NAR représentait son époque, mais je dirais plutôt que NAR a su créer son époque. Les caractères de photocomposition avec l'apparition de NAR ont évolué vers le domaine du lettrage qui, auparavant, était du ressort des artisans professionnels. C'était vraiment le début du boom de la nouvelle écriture. C'est ainsi que les photocomposeuses ont cessé d'être de simples machines à imprimer des lettres, en devenant un moyen de styliser les revues ou les publicités au travers des écritures nouvelles et variées. En 1970, Shaken a donc lancé le prix Ishii pour la création de polices, ce qui a donné naissance à de nombreuses polices qui ont bouleversé le paysage de la typographie. Voici la police qui a gagné le premier prix lors de la deuxième édition de ce concours organisé en 1972. Il s'agit de la police Tsubo. Son auteur est Tsutomu Suzuki, qui était un employé de Shaken. Tout comme NAR, qui avait gagné le premier prix un an auparavant, Tsubo avait surpris par son originalité. S'il fallait le catégoriser, il serait un goshic rond extra noir. Donc c'est un caractère goshic rond, composé de traits noirs, et sa particularité est de superposer les traits lorsque ceux-ci n'ont pas la place d'être dessinés, comme s'ils s'enfonçaient l'un dans l'autre. Lorsqu'il a soumis sa police au concours, voici ce que Suzuki en disait. Que ce soit dans les caractères de photocomposition ou caractères mobiles, j'ai estimé que nous manquions de polices de titrage originaux. Original, ce qui m'a donné l'idée d'une police goshic rond à l'épaisseur inégalée. Lorsqu'il y avait beaucoup de traits dans un caractère, jusque-là on en réduisait les épaisseurs, mais j'ai essayé de maintenir cette épaisseur la plus égale que possible grâce à la superposition des traits. Tsubo, rendu possible grâce à cette idée inédite de Suzuki, était donc un goshic rond à la fois gai, comique, doux et généreux. Après avoir reçu le premier prix en 1972, une équipe s'est formée au sein de Shaken autour de Suzuki pour permettre la production des originaux. Deux ans après, en juillet 1974, la police fut commercialisée par Shaken avec deux grèces Tsubo et Tsubo-B. Voici le Tsubo et voici le Tsubo-B. À sa vente, Tsubo a connu un succès immédiat utilisé dans les affiches, les publicités, etc. Et on peut dire que Tsubo a eu un impact réel sur les polices de titrage au Japon qui ont suivi. Par ailleurs, Tsubo vient de la contraction de Suzuki et Bold. Mon troisième sujet porte sur l'époque de la diversification de l'écriture. Pour Shaken, les années 70 ont été marquées par Taipos et NAR. Associés à Tsubo et autres caractères innovants, ces polices ont suscité un engouement pour les nouvelles écritures au Japon. La qualité des photocomposeuses s'améliorait et des graphistes commençaient à utiliser des caractères de photocomposition dans les publicités ou les revues. Les titres des publicités ou revues jusque-là étaient dessinés à la main et ils ont commencé à être imprimés par photocomposition, ce qui a renforcé le besoin d'une plus grande variété d'écritures. Et NAR, qui avait été pionnier dans ce mouvement, a connu donc un succès immédiat après sa mise en vente. Alors Shaken a demandé au designer de NAR, Nakamura, d'imaginer une nouvelle police. Et c'est ainsi qu'est née une autre écriture qui deviendra emblématique chez Shaken, le Gona. Gona est né de l'idée de développer les caractères les plus épais que possible en Goshiku Kare. Il est donc né de la Grèce la plus noire sous le nom de Gona U. Il a été présenté pour la première fois en 1975. Le directeur Hashimoto explique l'idée qu'il avait en commandant cette police au designer Nakamura. Je m'étais dit que si l'on pouvait demander une nouvelle création à M. Nakamura qui avait dessiné un nouveau type de Goshiku Kare avec NAR, il serait intéressant qu'il développe un Goshiku Kare cette fois-ci, avec une contreforme tout aussi large, à l'expression tout aussi gaie. Il fallait une écriture à l'épaisseur maximale, reproductible à la photocomposeuse, qui serait un Goshiku Kare extra-épais adapté au titrage. C'est ainsi que nous avons consolidé ce concept avec M. Nakamura. En même temps, à Shaken, M. Hashimoto développait en tant que designer principal l'écriture Oram Mincho, qui a été commercialisée en même temps que Gona U. Oram Mincho avait en commun l'épaisseur de Gona U avec la graisse verticale maximale possible en photocomposition pour des caractères Mincho. Oram Mincho se déployait en quatre types de design de Kana, standard, OKL, NKL et display. Ces Kana pouvaient être associés à un même type de Kanji, mais il aurait apporté une impression très différente. Le fait donc d'avoir à disposition les quatre types permettait de répondre à des besoins variés, tant au niveau de l'objectif que du support. C'est Hashimoto qui a effectué le design de ces quatre types de Kana. Alors je reviens sur la police Gona. Gona U était donc l'écriture à la graisse la plus épaisse qui existait à l'époque. Et Hashimoto explique qu'ils ont rencontré de ce fait quelques difficultés dans sa production. Voici ce qu'il en dit. Le plus difficile a été les Kana, surtout l'épaisseur du Sa à gauche et Ki à droite. Beaucoup de police relient les traits 2 et 3 pour le Sa et les 3e et 4e traits pour le Ki. Et d'ailleurs c'était le cas de Nar que vous voyez en haut. Pourtant, avec une graisse telle que celle de Gona U, les traits étaient beaucoup trop épais, il n'y avait plus d'espace et ça ne collait plus. Et après avoir longuement réfléchi, l'idée de couper ces traits a été proposée, ce qui donne les caractères que vous voyez en bas. Et le fait de couper, de sectionner ces traits a permis à Gona U de maintenir son épaisseur de traits, mais aussi d'assurer une largeur ample des contreformes. Gona U a été utilisé très largement dans les revues et publicités et a connu un succès important. Ainsi, de nouvelles versions ont été proposées, que ce soit pour de nouvelles épaisseurs ou des variants. En 1985, il constitue une famille de 12 écritures permettant de répondre tant aux besoins en corps de texte qu'en gros titres. Et c'est Tsutomo Suzuki qui a mené l'équipe qui a développé cette famille. Hashimoto a dirigé ce travail en apportant son soutien à la production. Si les années 70 ont été marquées par Taipo Senar, les années 80 l'ont été par Gona. Gona est réellement devenue la typographie symbolisant cette décennie. Je passe maintenant à la présentation d'une autre écriture. Vous voyez ici, sur cette photo, l'usine de Shaken de Saitama, qui se trouvait dans la ville de Wako. Auparavant, le design et la production des plaques se faisaient ici. Mais en avril 2021, les travaux de démantèlement de l'usine ont commencé. Aujourd'hui, c'est un tout autre bâtiment qui se trouve ici. L'enseigne de l'usine de Shaken de Saitama avait été dessinée par Hashimoto. En 1972, Shaken avait changé de nom pour passer de centre de recherche pour la photocomposition à sa forme contractée Shaken. Et à cette occasion, l'entreprise s'était offert un logo. Hashimoto a donc dessiné à cette occasion l'enseigne de l'usine de Saitama. Shaken a aussi développé une police à partir de ce nouveau logo. Le designer de cette police a été Nakamura, celui-même, qui avait créé NAR au Gona. Cette nouvelle police a été nommée Fanran et a été commercialisée en 1981. Fanran possède le caractéristique d'avoir des traits verticaux fins, des traits horizontaux larges, avec des angles arrondis tels que le Goshiko rond. Fanran était en fait une réinterprétation de la police Fantel qui existait depuis l'époque des caractères mobiles métalliques. Vous le voyez ici tel qu'il a été publié dans le livre d'échantillons publié en 1903 par l'atelier de typographie de Tokyo Tsukiji. Fantel désigne en anglais une queue en éventail. La police Fantel était une police ornementale inventée à l'époque de Meiji en tant que caractère métallique mobile, pour notamment les cartes de vœux. Shaken possédait cette police Fantel créée en 1937 par Ishii. Et plus de 40 ans après, Nakamura a, à son tour, créé sa version de la police Fantel, Fanran, à la demande de Shaken. Le son est interrompu de nouveau. J'aimerais maintenant vous parler d'une police bien connue de Shaken, le Tan Gong Ying. Depuis les années 70, et grâce au lancement d'une série de police au design innovant avec Typos, Nar ou encore Tsubo, Shaken n'était plus perçue comme une simple entreprise de typographie pour corps de texte, mais comme une entreprise offrant des polices variées et de qualité. Alors, des personnes se sont mises à apporter leur police avec le souhait de les faire publier chez Shaken. L'une de ces personnes s'appelait Tansai Inoue, un graveur de seaux. Il était donc spécialiste dans la création de seaux. Et la police qu'avait apporté Tansai Inoue provenait d'une écriture propre au caractère utilisé pour les seaux, le koin tai, et sa particularité se trouvait dans les taches d'encre ou la discontinuité des traits. Le tan koin a été commercialisé par Shaken en 79. L'intention de départ était de proposer une écriture à l'ambiance antique. Mais de nos jours, cette police est très fortement associée à l'épouvante, aux histoires d'horreur. Hashimoto, lorsqu'il a su que cette écriture était perçue comme traduisant l'épouvante, aurait dit la chose suivante. Pour quiconque connaît la calligraphie, l'effet de langue est habilement exprimé, et c'est un manque total de respect que d'apercevoir de la peur dans cette écriture si élégante. Mais petit à petit, il a accepté le fait qu'un nombre important de personnes ressentaient un sentiment de peur à travers ses effets d'encre ou ses discontinuités des traits. Le tan koin s'est ainsi développé et largement utilisé, était utilisé comme l'illustration typographique de l'épouvante. On pourrait dire que c'est un des exemples principaux de police qui s'est éloigné de l'intention première de son créateur pour se nourrir de l'imaginaire des personnes. Voici le ko-lan kaisho. Parmi les écritures créées par Hashimoto, le plus connu est peut-être le honlan mincho, mais il a également été à l'origine de nombreux autres designs de kanas. En 1985, ont été commercialisés les kanas de ko-lan kaisho en Grèce moyenne et fine, et il s'agit là de créations majeures de Hashimoto. Le ko-lan kaisho, à la base, avait été dessiné par une imprimerie de Shanghai. L'équipe de Hashimoto avait été chargée de développer une version japonaise de cette police. Hashimoto a commencé par dessiner les kanas à partir de l'écriture chinoise. Il s'est inspiré pour ces kanas des kanji écrits par un érudit de la dynastie Tang, Wu Yong-chun, dans son ouvrage « Le palais des neuf réussites ». Lorsqu'Hashimoto travaille sur des caractères de style cursif ou mincho, il commence par les écrire au pinceau, puis ajuster leur chair selon les besoins pour définir la forme en tant que police de caractère. Les kanji de ko-lan kaisho trouvent leurs origines en Chine, mais afin de pouvoir les composer avec des kanas et les imprimer en photocomposition de manière esthétique, Hashimoto a également apporté des rectifications aux kanji. Le ko-lan kaisho, avec ses deux graisses fines et moyennes, ont été commercialisés en 1985. En 1985, Shaken a commercialisé 35 nouveaux types de caractères. C'est ce que vous voyez ici. En fait, depuis les années 50, Shaken a commencé à publier au moins une police chaque année. Et en 1985, il atteindra son sommet après avoir accéléré le rythme de production. Mais en 1986, il ne publiera aucune nouvelle police. En 1987, il proposera 16 nouvelles polices, mais depuis, peu à peu, leur nombre diminuera. Depuis 1963 et pendant de nombreuses années, Hashimoto a été responsable du design des polices. Il quittera l'entreprise le 25 août 1995 à l'âge de 60 ans. Depuis son arrivée le 6 juin 1959, il y aura travaillé 36 ans. Il intègre Shaken alors que vit encore Shigiyoshi Ishii, fondateur de Shaken et co-inventeur de la photocomposeuse de caractères japonais. Et depuis, il a toujours été en première ligne de la production de polices. Il aura vécu l'aube de la photocomposition au Japon, mais aussi l'âge d'heure de la production de polices. Et on peut dire que c'est l'homme qui a réellement soutenu la richesse de design de toute cette époque. Les caractères mobiles métalliques nécessitaient des matrices dans toutes les polices et toutes les tailles pour chacun des caractères. Ils laissent leur place à la photocomposition permettant une variété de tailles à partir d'une seule plaque. Et cette évolution illustre les modifications des techniques d'impression et de composition. Cela a libéré le design typographique japonais du poids du plomb pour construire un environnement permettant une production prolifique de design de polices. Puis nous entrons dans l'ère de polices numériques. Hashimoto, après avoir quitté Shaken en août 1995, a commencé à produire des polices numériques. Et depuis 1998, il participe à la création de polices numériques chez le fabricant de polices numériques Iwata. Aujourd'hui encore, il supervise le design de cette compagnie en tant que consultant. Le monde du design typographique japonais a aussi embrassé l'ère du numérique et connaît un nombre encore plus important d'apparitions de nouveaux designs que l'époque de la photocomposition. Shaken a soutenu la production typographique durant l'époque riche de la photocomposition. Pourtant, par la suite, durant une longue période, il n'a commercialisé aucune police numérique. Mais en janvier 2021, Shaken a annoncé co-développer avec Morisawa, créateur de polices numériques, les polices d'archives qu'il possède au format OpenType. Alors, il est prévu que ceci soit publié dès 2024. 2024 correspondra au centième anniversaire de l'invention de la photocomposeuse pour caractère japonais par le fondateur de Shaken, Ishii, et par le fondateur de Morisawa, Nobuo Morisawa. Alors, pour l'instant, nous ne savons pas quelle police, comment et avec quel calendrier Shaken rendra accessible cette police au format OpenType. Mais en attendant 2024, les utilisateurs japonais s'impatientent du retour de la typographie Shaken sur le devant de la scène. Mon intervention d'aujourd'hui se basait principalement sur mon entretien avec M. Kazuo Hashimoto, rassemblé et publié par les éditions graphiques en 2020, sous le titre « Créer des polices qui ouvrent les époques, entretien avec le concepteur de police Kazuo Hashimoto, les colices des caractères mobiles de la photocomposition et des polices numériques ». Quant à la façon dont se travaillait le design typographique à l'époque des caractères mobiles métalliques, j'ai publié un livre cet été aux éditions Sanseido, « La naissance d'une typographie », le design typographique par Benton et Sanseido. Les deux livres n'existent malheureusement qu'en japonais, mais vous y trouverez de nombreuses photos et de nombreuses illustrations, j'espère que vous aurez l'occasion de les découvrir. Voilà, j'en ai fini pour ma présentation. Merci. 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 Merci.